Et plop les gens ! Aujourd'hui on se retrouve sur thismeanswrap qui édite une action rock light co-op qui est dispo sur steam je l'ai pas vu ni sur gog ni sur humble à 16 euros 79 jouable à la manet mince j'ai dit j'ai mis qu'il était français mais il n'est pas en français désolé et en coop et où on retrouve tout de suite c'est noble et pitour pour une partie à trois ! Salut ! Donc thismeanswrap j'ai dit que c'était rock light co-op mais en gros si on veut être un peu plus dans le genre on va dire que c'est un peu un un ftl en coop temps réel quoi ouais c'est un mix entre ftl et overcourt quoi dans l'idée et évidemment le truc que j'ai oublié c'est de remercier les jeux du cygne et chaque ex game studio pour m'avoir fourni la clé qu'on puisse jouer donc dans ce jeu on a le droit chacun à choisir un personnage le personnage principal bob aucune caractéristique spécifique pente le legator qui fait moins de dégâts mais répare un peu mieux après on a nob nob qui lui fait l'inverse il fait plus de dégâts mais répare moins bien xin qui fait des dégâts normaux répare mieux et se déplacent un peu plus lentement et je crois que c'est quatre personnages qui sont bloqués au début on les a pas encore débloqués et on va se lancer tout de suite non de toute façon aucune chose à faire alors je me dis quand même pour on a eu un peu de mal avec le mais après c'est peut-être que notre setup j'espère que ça va s'améliorer vu que le jeu est en early access il n'y a pas de raison d'habitude j'aime bien vous faire les voix mais ça va être compliqué en anglais oh non on veut des voix nous salut les croumets je suis le le quoi ah en plus il n'a pas trop le temps ouais c'est ça c'est un peu le souci mais en gros il ya ce robot qui nous dit bienvenue on va jouer l'intro d'ailleurs et on est dans le vaisseau vous pouvez se faire pause et traduire parce que vraiment il n'aura pas trop le temps de lire de traduire de faire les voix en général donc même là il n'y a pas les taux du coup l'histoire comme je vous ai dit c'est on a un vaisseau il ya des gens y'a un bob qui tape un mur et il y a une cri qui nous dit qu'on va rester là toute notre vie il faut pas s'attendre à avoir de la pitié de la part des ennemis le voyage va pas être simple qu'on puisse trouver mais tout ça pour les les actionnaires voilà et il ya plus de capitaine hier qu'il est né de pop et du coup ben mission commence bien et on va devoir réparer le mais non j'ai pris bob bah oui il voulait prendre un tant pis ah tu voulais le croco c'est pas du coup comme vous voyez on a pu réparer le vaisseau la barre de points de vie donc une barre d'oxygène faut pas laisser trop ou pas laisser les murs extérieurs était trop longtemps quoi et les v du vaisseau là ils sont ils sont pas entièrement des défaits normalement il ya une double barre qui descend et si on répare suffisamment vite on perd pas réellement les pv du vaisseau oui il faut se punter et il faut se battre donc pour ça on va ici prendre des munitions s'ils veulent bien non ils veulent peut-être pas nous explique voilà ce qui nous explique que on peut préparer le vaisseau vas-y prends les et on a une arme en haut une arme en bas j'ai pas vu plusieurs vaisseaux au moment j'ai l'impression qu'on ne peut choisir qu'un seul vaisseau voilà c'était pas très compliqué assis on peut réparer notre coq les donc on a plusieurs pièces de disponibles on a le ici pour les munitions en haut et en bas les il en tient dessus on a on peut mettre une combinaison je suis étourdi vu que tu m'as tiré dessus on a une combinaison se déplace plus lentement mais avec la combinaison peut aller dehors on sait pas trop trop à quoi ça sert pour le moment à part peut-être récupérer un un collègue qui s'est fait et j'ai clé voilà il manque une munition on le voit parce que l'arme juste ici là il n'y a pas de verre alors qu'en haut il y a du verre il y a du verre c'est que l'armée chargée à 100% ça va y vas-y vas-y charge et si on a du coup les hyper kits ça c'est la zone de soins enfin de respawn les munitions le comment ça s'appelle l'extincteur pour éteindre les flammes et un endroit pour flotter tout ce qui est dangereux vas-y choisis combat ou combat à droite combat j'ai l'impression que c'est le même sénat il ya plusieurs scénarios j'ai l'impression que le vu qu'on a pris le même scénario ça va être les mêmes choses que juste là on va devoir combattre c'est le premier vaisseau c'est le premier vaisseau et on a des petites boules là donc là il y a 2 pv qu'on peut mettre sur différents équipements il y aura d'autres équipements que ceux là d'ailleurs et la plupart des équipements ont trois slots on peut reprendre le vaisseau et on peut du coup leur mettre les petites améliorations non bah va en haut en fait on va faire les deux trucs en haut ok et on a oublié de recharger ce flingue avant de commencer il y a la barre verte c'est une barre de est ce qu'il ya des munitions dans l'arme c'est la barre rouge en gros c'est la surchauffe de l'arme et on peut découvrir plein de choses comme vous n'avez plus besoin d'en plus on est trop fort facile ouais il y a trois niveaux de difficulté on a pris moyen pour le moment ouais vas-y mets là et euh on a pris moyen et on va se faire ouvrir à un moment donné c'est ça on va se faire ouvrir à la zone 2 à peu près vas-y continue en haut en haut et du coup je l'ai dit oui il y avait pur scénario disponible et trois niveaux de difficulté de ce qu'on a vu il y a quelqu'un là ils sont bloqués ils sont limités dans leur niveau donc là on embauche l'un ou l'autre n'importe ouais le réparateur comme d'oeuf on a vu qu'il y avait aussi un panda potentiellement et donc là le quand on a des bottes on est pas 4 je suppose on peut avec y lui dire bah occupe toi en priorité de remettre les munitions ou occupe toi de euh des réparations ou peut-être qu'on peut lui dire occupe toi de dessin de les flammes donc euh et puis il y a d'autres postes on va pouvoir avoir des mines aussi une mine qu'on balance et euh on va lui dire de s'en charger donc là on a été et on peut avoir une physique magnifique du vaisseau où on fait la marche arrière c'est un peu compliqué donc on va pas trop en faire ça justement je crois que c'est une mine ohlala 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 désolé non je reçois ce truc et du coup il y a différents types d'armes comme vous voyez les ennemis ont des armes qui tirent tout seul en rafale il y a aussi euh bah notre tiranouille on a vu une arbalète qui pouvait tirer euh et faire des ricochets et voilà du coup hop je sais pas si j'ai vu Peyron en face vient de tomber dans le vide parce que euh il s'est fait attirer par les crêpes ah ah mais c'est le froco qui tire c'est même pas où voilà voilà et oui à la fin de chaque mission enfin de chaque combat on a une caisse là qu'on ouvre et y a des y a des boules et du coup un hull on le met au poste de pilotage ça nous augmente le PV on va passer à 31 on va passer à 31 ouais mais je crois que je peux pas parce qu'il y a les six nouvelles dessus voilà on pouvait voir d'ailleurs dans la fenêtre pendant que je le mettais euh comment ça s'améliorer ah oui non oula c'est quoi le chrono ? je sais plus vas-y j'ai peur il faut aller à un endroit en vitesse ouais bon on a des rewards si on y va on va gagner de l'argent apparement enfin soit disant race to waypoint bon c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien il y a des zones au sol où faut aller en haut en haut oh oui c'est pas la porte en haut c'est du mal c'est-à-dire essaye dessus et tu vas il y a des mini-jeux comme ça du coup il y a pas que du combat à moi vas-y vas-y c'est bien ohlala on se pigeonne le jeu on est à 13 sur 15 là-haut il en reste un vas-y vas-y cours cours on a 10 gants un peu large trop facile et on va voir level up moi qu'est-ce 0,5 d'armure c'est pas beaucoup mais je le mettrais quand même là ouais parce que depuis qu'il avait eu un d'armure la fois d'avant il prenait plus aucun dégay moi jamais donc je sais pas trop comment fonctionne l'armure encore peut-être pas le boss peut-être pas le boss peut-être pas le boss non non ouais le corps c'est bien non on prend le boss bingo le scanner détecte des goodies alors offensif ou défensif les deux sont bien je sais pas si ça prend le vote populaire ou au pif je crois que ça fait des sortes de je croyais que c'était des séismes bah en fait ça leur fait des sortes de radiations et euh des dégâts perceptibles jusqu'à ce qu'ils y jettent justement à cet endroit là disons chez eux aussi dans le magma c'est bon c'est bon comment peut-être qu'on est pour en combat ouais c'est en combat c'est en combat bon on est obligé ouais 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 vas-y vas-y euh euh on a foncé dans le mur pourquoi ça marche pas ? si c'est bon ça fait que d'avancer ok d'accord si c'était rude on va les défoncer ça marche pas dans la bombe oxygène ? faut que tu la balances quelque part dans... ouais par là il faut que je vise un bonhomme je crois non non pas forcément normalement ah ouais le sniper il est toujours en cooldown en fait faut réparer genre là le truc à oxygène je vais le mettre tout là haut que ce soit au moins dans un couloir en fait et là dès qu'il va passer à côté oh j'ai cru que le mur il allait mourir juste à côté ça aurait été bien non non mais c'est euh je voulais tuer le gars qui transportait la bombe bon anti-oxygène non je peux pas prendre ça au cas où je sais pas si on peut... ah si bah oui ça doit le... ça doit le stun ouais il a tout absorbé le shield le shield il est fort hein même à 0.5 il a absorbé tout mais ouais t'as vu vas-y est-ce qu'il va tout absorber encore là ? purée il prend 0 dégâts j'ai l'impression que les boucliers sont un peu OP et voilà parce que même à 0.5 il prend 0-0 alors 12 c'est beaucoup pour 12 oui il y en a un là aussi ça fait 13 ans tout tu veux mettre quoi ? t'es en train de mettre quoi là à gauche ? euh de la réduction cd ah ouais j'pense euh... j'ai quoi moi ? 19 de damage 19 de damage je le mets au sniper ça il fait plus sûrement les... il va passer de 6 à 7,1 de dégâts alors que l'autre il va passer de 4 à 4,8 il fait plein de dégâts contrairement intéressant et ça c'est quoi ? super j'ai pas le temps de lire ! j'ai pas le temps de lire ! la prochaine... la prochaine caisse a ou tiré par 4 fois plus vite ? ouais j'ai l'impression en fait c'est un buff qui est en haut à gauche et je pense quand il est plein c'est ça il est là et puis quand il est plein il y a une caisse de temps en temps qui répare beaucoup plus vite euh... bon bah go vas-y c'est parti ! ouais on est... ouais on est à 44 PV c'est ce... c'est là où on en était là la fin de l'avant qu'est-ce que c'est que ça ? c'est la fin du niveau ! voilà ! du coup on a un Wargate et... on peut choisir euh... entre deux mondes euh... 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 au moins un bouclier c'est sûr les boucliers ! ouais mais euh... unknown euh... c'est compliqué aussi ! ça dépend ce qu'ils ont ! unknown c'est parti ! ça veut dire qu'il faut qu'on répare beaucoup plus ! euh... euh... alors du coup par rapport à FTL par contre on se... on choisit pas là où on va vraiment je sais pas ! on peut dire qu'on... on allait pas dans toutes les zones et on devait euh... des fois aller retourner au marchand ici euh... qu'il se passe au marchand on y retourne pas ! je... je pense qu'il y a un marchand par zone à peu près peut-être pas dans la première mais c'est pas garanti ! ah ou c'est des marchands entre les zones ! oui là on arrive au marchand c'est des marchands entre les zones ! ah ouais ! j'ai fait ça ! donc... là elle explose après euh... beaucoup longtemps ! l'aim... ah non c'est pas aim c'est amobot qui nous recharge automatiquement les munitions ! ou le missile launcher ! ouais le missile launcher ça te paraît pas mal hein ! vas-y je vous donne mes sous ! pas qu'on dise que c'est moi le rapia ou quoi ! il y a tout le monde qui a donné ses sous d'accord ! bah je récupère tout hein ! allez bon c'est eu les gars du coup ! vous voulez prendre lequel ? j'irais une missile... mais le hameau c'est pas non plus mauvais quoi ! ça va être c'est noble de tranchée ! ouais ! c'est quoi déjà le deuxième ? le deuxième c'est le cooldown de... comment ça s'appelle ? euh... quand il est rouge là ! quand il est de surchauffe je pense ! et le... les petits points là ! ils ont tous les deux 6 pv ouais ! ah bah non le deuxième c'est le nombre de fois qu'il tire je pense ! enfin le nombre de fois qu'ils sont mis sur top ! je pense que l'amobot il a besoin de... il recharge après il retourne à son spot après il recharge tu vois ! alors que le missile launcher je peux tirer deux fois d'affilée je crois ! ah oui c'est possible ! avec un cooldown à 0.9 non des dégâts à 0.9 et l'amobot il a 33 secondes de cooldown ouais ! non bah le missile launcher je crois qu'on l'a pas vu en plus ! bah après après l'amobot ça peut être mis montré aux viewers ! il y a le missile launcher j'ai pris une missile launcher ! oh putain ! comment on a vu la bombe ? même si c'est pas la même genre de bombe ! euh oui en haut évidemment ! oh non le bug de son commence ! voilà ! ah bah ! là dessus ! je crois que ça range encore le son pour l'instant ! tu vas vite me rejoindre ! euh oui on a beaucoup assez de sous pour acheter autre chose ! mais on peut se casser ! c'est pas moi qui conduit ! on aurait pu ! on aurait pu ! bah un place 50 c'est trop cher pour nous ! mais on aurait pu demander de changer ! bah on va en haut hein ! le combat élite qu'on va éviter pour le moment ! je pense que ça va falloir ! l'innorgue essaie de nous contacter ! de We are to but de Globocorp OK ! euh ouais 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 ! si il le dit ! euh c'est où ? si ça me paraît bien du coup je n'ai pas regardé ah oui tu tires masse en fait ouais vas-y je veux tester ça ah mais c'est parce que tu avais pris la mission qu'ils ont plus de personne je pense en fait ça mais il respawn il y a aussi au bout d'un moment en fait il faut essayer de viser des endroits où il y a plusieurs ouais voilà c'est beaucoup mieux effectivement et pareil c'est pareil que la que l'arbalète qui rebondissait c'est le bot qui les a fini on les a massacré comme d'hab jusqu'à ce qu'on se fasse démonter 10% de dommages ici ça fait qu'on passe de 7,1 à 7,7 on met 10% de dommages là dessus ça fait qu'on atteint 1 1 sur tous les trucs qui sont touchés vas-y ah oui et vous voyez du coup c'est ce truc là qui fait qu'on répare beaucoup plus vite mais il y a le cooldown en haut à gauche à côté du croissant voilà c'est où tu peux oui en haut non je crois qu'on vient d'en haut non non on venait de cette période là oh défense défense en jeu tout ce qu'on a vu scénario ou on peut pas les buter ouais faut rester le plus longtemps possible sans se faire détruire quoi ouais dans les astéroïdes des astéroïdes ou je sais pas si on peut les tirer ah c'est vrai faut essayer mais mais je pense que c'est principalement de la réparation dans tous les cas ouais ohlala le son ah si on avait un bouclier ah ouais c'est allé super vite la réparation en bas ouais j'ai un rapide oula là ça fait des dégates zones là que c'est dangereux ouais 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 là haut coup de bouche bon le bot est juste à côté là aussi ah le poste de pilotage j'avais pas vu ah oui j'y suis c'est l'hypesté on est là-haut on est là-haut il est là-haut là on est là-haut on est là-haut Le steam machin Voilà il faut vous préparer quand même 27% de dégâts assez énorme en autant le mettre sur notre je sais pas en fait soit la bombe aux scènes non je ne sais pas elle fait non non je pense mieux je pense le soit le truc qui fait les dégâts de zone comme ça on en fait à tout en même temps non là on passe à 1,2 seulement au lieu de 1 et là on va passer de 7,1 à 8,8 on fait presque plus 2 d'un coup quoi Autant essayer de one shot les trucs On dirait qu'il y a une lampe de poche comme viseur le sniper il y a une lampe de poche Ah oui Est-ce qu'on les charme est-ce qu'on les attaque ou est-ce qu'on s'enfuit ? Ah des gens s'enfuient pas Ouais ça veut dire Je sais pas comment tu veux charmer des pirates ça m'intéresse J'avoue Missile Launcher mais c'est pas ce qu'on a déjà Attends je suis pas sûr Tu peux te coller dessus mais normalement il te dit Missile Launcher Oui c'est la même chose mais moins bien Ah non attends quoi ? Non c'est la même chose mais il a plus de vie Ah non celui qu'on a il a plus de vie Il fait plus de dégâts mais t'as qu'un tir et il a plus de vie Ouais Par contre tu fais plus que deux fois plus de dégâts du coup c'est peut-être rentable non ? Ouais ouais oui Plus on reprend ça Et du coup quand tu améliores une arme et tu récupères les boules On a mis dessus Bon au final je pense qu'on est gagnant vu les dégâts Les souhaits C'est rien Et du coup l'amobot comme vous voyez Il a des munitions à lui Il va pas chercher celle du centre Et il va directement Dans les armes Nous remettre les munitions Vas-y vas-y prends le corps Encore du loot ? Loot, loot, loot Offensif, défensif Ah offensif enfin j'ai pas mal de trucs Ouais c'est ça hein On est déjà bien blindé un offensif Très bien un petit shield là Bah mais si c'est le shield à contrôler soi-même c'était compliqué Shield Bah moi j'ai un bombe disposal bot Je vais le mettre là le bombe disposal bot Ah le shield de façon On le met là regardez là il y a trois trucs à protéger Ouais bah Je pense que tu peux le mettre sur deux mais sur trois ça marche pas bien Bah là je pense ça prend les trois hein Ça prend le missile, la bombe oxygène et lui-même J'ai pas Après ça c'est en casse qu'un coup quoi Ouais Le bot qui enlève les bombes Je le mets là J'avais même pas qu'il y en avait un bot Un bot qui enlève les bombes Tu veux dire qui jette les trucs à la poubelle ? Une bombe disposal bot Ouais et si jamais on a une bombe toutes les 30 secondes Il s'en charge Que moi c'est cool Depuis à la démo je me souviens qu'on s'était bien fait démonter par les... Les bombes Le shield pareil il a un cooldown hyper lent Demi tour si Tu veux que je... Ok Toi euh... Non mais si toi tu restes là Ou alors je le guide s'occuper du bouclier Mais vu que le bouclier c'est vidé à une fois Ouais et puis je risque de le mettre n'importe où Ouais Ah moi non plus Mince Ah ils ont deux trucs Ils ont au moins deux trucs et munitions des Ils ont à deux très grands Euh qu'est ce qu'il y a de pas faire avec ça ? Un gaminat ? Est-ce que j'ai une bainé où est-il alors ? J'ai une Bainé où est-il alors hein ? C'est la Bainé ? Oh les blanche Les blanche Les blanche Ah, est-ce que... Ouais, il y a besoin d'aide là pour réparer. Oula, oula, la porte va être écoutée. Si notre cher Kokoa est arrivé à l'avant. Ouais, non, il fisse nulle part. C'est suffisant. Easy. Easy. Et donc on obtient là-haut. 0,5 d'armure et 7 PV. 0,5 d'armure et 7 PV. Euh... Où est-ce que c'est important ? Turer les armes. Ah, franchement moi j'y mettrai encore dans le... À la place des deux PV ici ? Ouais. On l'a mis là. Ok. Et moi les 7 PV euh... Ouais, ça te plaît sur ce bot là quoi. Sur le bot quoi. Beaucoup ça te plaît. Ça fait quasi... Ça fait... Le double. A peu près de ce qu'il a. Donc euh... C'est pas rien mais euh... Un combat normal. Ou... Est-ce que c'est un combat normal en bas ? On dirait. Ouais, va à droite peut-être. Ça c'est... Parce que les élites euh... Et c'est qu'ils sont... Ah ouais ils ont deux mineux. J'ai pas envie de savoir ce qu'il fait ce tir là. J'ai pas assez mine. Voilà bouclier. Par contre le bouclier du coup il s'est consumé euh... L'instant ou moins. Ça dégousse, dégousse. C'est où le reposal ? On est pas ici c'est pas mal. Y'a plus personne qui attaque du coup on se fait juste massacrer. Si si j'attaque mais euh... D'ailleurs c'est plus à toi avec ton personnage. J'attaque Kéomac. Je vais te laisser faire. Je crois que notre croco s'est envolé dans l'espace. Il est un charbon... Oulah... J'ai failli faire plat. Ouh... Mais je peux... Mais je go... Mais je go... Mais je go... Mais je passe partout. A bon ! Je l'entends. Et là on prend des vrais dégâts parce qu'on n'a pas réparé à temps. Aïe 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 on va perdre ! Ouais j'ai bien l'impression. Les mines c'est vraiment à faux hein. Ah super c'est la cata. C'est ça on s'est fait laminer et on est en difficulté moyenne quoi il y a 4 niveaux de difficulté je crois. Et ouais le monde 1 est facile le 2 est un peu dur pour le moment. On a même pas fait la moitié. Ah non on n'y arrive pas encore. Et ouais voilà là on voit les scénarios et donc on essaie de faire le default. On devrait peut-être essayer de faire en facile mais ce serait peut-être mieux. Mais voilà. Du coup j'ai dit que le jeu, on va retourner vite fait sur le menu que vous avez pas vu pour le moment. Ca fait très carballspace programme à mon goût. Ah ouais. Donc on peut jouer online avec des gens qu'on joue du coup. Je pense qu'on peut jouer avec des inconnus. J'avoue que c'est en cheap id. Il nous demande notre cheap id. Donc on peut jouer que avec des gens qu'on connaît. Peut-être avec nous. Voilà. Ca m'a lancé le discord. C'était pas ce que je voulais. Je pensais. Aïe. C'est bon. Du coup, online, local multiplier du coup c'est ce qu'on a fait. On peut changer le nom du vaisseau. Théoriquement, on devrait pouvoir changer ses couleurs. Mais on n'a pas débloqué ça. On peut changer la graine si on veut de différents niveaux différents. Et voilà, je vous ai dit qu'il y a un peu le scénario. On fait 5 et 1 et on peut en faire des custom théoriquement. Donc je sais pas à quel point c'est dans le jeu mais qu'on l'a pas débloqué. Ou juste c'est prévu mais c'est pas encore dans le jeu. Donc il y a peut-être niveau de difficulté sans vraiment encore de tout de suite pour nous dire. Ca c'est un mode déjà un peu avancé ou pas. Il y a un mode solo j'avoue j'ai pas encore testé. Je pense que c'est comme le local multiplayer. Je sais pas s'il nous donnerait peut-être un bot de base. Faut pas qu'on se sent tout seul. Je sais pas. On peut reprendre la partie si jamais ça plante. On l'a testé ça fonctionne. Là du coup c'est... Bah on peut débloquer les personnages. Et les différents modes de jeu. Donc là il faudrait... Pour la difficulté nightmare il faut battre le boss final en hard. Je pense qu'il n'y est pas encore. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Je pense que voilà. Mais pour le scénario 1. Chill up il faut quoi. Complé de scénario 1 chill up. Pour le scénario 2. Complé de default. Ouais d'accord. Donc chaque fois il faut compléter pour voir le suivant. Shiftint. Ah c'est les couleurs. Donc là c'est pareil c'est en complétant les scénarios. On peut avoir les couleurs. Donc j'ai l'impression que c'est dans le jeu. Mais qu'on n'a pas encore. On n'est pas encore. On peut débloquer des nouveaux trucs dans le magasin. Celui-ci par exemple. On l'a pas. On l'a vu je crois juste avant. Il y a des modes. Il y a des rameaux. Ah ! Vas-y je veux pas du feu dans mon vaisseau. Non mais euh. Il y a des niveaux. On peut leur envoyer des retours. Et pour les paramètres de base. Changer le son. Donc là il y a des langues. Pour le moment il n'y a pas français. Il faut le rajouter je pense. Là c'est le final. Il y a des paramètres de base. Pas grand chose. Voilà j'espère que cette découverte vous aura plu. Et euh. A la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Toute l'BT. Toute l'BT. John-